Musique 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 Aux joueuses, 22 ans, je vis à Paris, à ce qui paraît je suis photographe. Musique 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 Et j'évolue dans un univers un petit peu urbain, street, quelquefois avec des artistes, quelquefois moins, mais plus, beaucoup plus urbain. Musique La photo, en fait j'ai acheté mon appareil photo en 2009, le premier. Après le temps de m'y mettre vraiment de façon importante, ça a pris quelques mois donc j'ai commencé il y a un an et demi à peu près, un an et demi je dirais ouais. J'ai grandi un peu à l'américaine, enfin quand j'ai l'américaine, il y avait beaucoup de MTV base, beaucoup de clips, beaucoup d'images, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc toujours inspiré de ce que je voyais à la télé, après moi ce qui m'a plus inspiré c'est certains films dont le film qu'on a fait l'expo c'est Lord of Docturned, un film d'esquiette avec des mecs et tout. C'est un bon délire quoi, c'est un peu cet univers là qui m'a inspiré. Comment je charactérise mon style de photo ? C'est ma façon de voir les choses, ça peut être très sombre tout en ayant quelque chose de vivant. J'aurais du mal à le définir mais pour dire en un seul mot ça reste très... C'est une paillure non ? Un peu de ce qui est... Beaucoup de vie, c'est que de la vie, c'est que du vécu, quelque chose que... J'ai vu tous les jours mais des moments à marquer, surtout c'est tout ça en fait. Des moments à marquer, selon différentes manières. C'est plutôt ça. Devenir photographe officiel pour des artistes, ça c'est kiffant, partir en voyage. C'est là en fait que tu découvres que grâce à une petite boîte comme ça, tu peux partir par ci, par là. Je suis parti déjà en Suisse, Luxembourg, Espagne. Là je pars à Djibouti dans quelques jours pour un shooting, pour une scène. Travailler avec des Américains, ça que c'est bon. Faire des expos ! J'essaye de devenir beaucoup plus fort en vidéo. J'ai des amis qui m'aident pour ça, des réalisateurs, etc. Mais la vidéo, j'aime beaucoup. C'est un peu ça, c'est la photo forcément avec la vidéo. C'est peut-être pas forcément dans les scénarios, mais beaucoup plus dans la prise de vue, des certains angles très importants pour moi que j'ai envie de montrer à certaines personnes. Des façons de voir les choses qui me sont propres. Peut-être qu'elles existent déjà, mais que je vois à ma façon. Si c'est bien, il y a un peu qui vont trouver leur voie là-dedans. Après, c'est chacun son niveau. C'est comme si nous tous, là, on avait une Ferrari. Ce n'est pas parce qu'on a l'intention de Ferrari, on a l'intention de la première. Donc voilà, c'est chacun pilote sa machine comme il le peut. Que le meilleur gagne. C'est comme ça que je vois la chose. Diva Manda, Mélodie Odemi, la team d'Ojoz. Ça, c'est mon avis personnel, mais je trouve qu'il y a vraiment quelque chose à offrir en Ferrari. Donc voilà, que ça dépasse un peu l'univers Facebook qui est en train de nous bouffer et qui montre son travail au grand public. C'est mon avis. 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 On a dit autre, j'ai juste mis au niveau du career du genre de sport, bien sûr, mais tous les trois risques comme qui craintes ! geben autocrine. Aujourd'hui on est forcément dans un truc sale, mais un truc sale positif, tu vois par les photos qui sont exposées, le noir, le blanc, les contrastes, les univers couchés de soleil, bien au picnic mais en même temps on tease et en même temps on va rider, c'est un peu cet univers là. Moi quand je vois ces photos, j'ai envie d'être dans la photo. C'est vrai que l'expo est la plus lourde, la plus lourde de la planète, c'est la famille, c'est le féro, tellement sucé. Dans le CFO il y a du monde dehors, il y a des gens qui ne sont pas les mêmes parents que tu imagines, parce qu'il y a des expos comme ça, est-ce que ça existe dans le monde ? Il y a des expos, il y a des gens qui ne sont pas rentrés, il n'y a pas beaucoup, il y a des expos, il y a du monde dehors. T'as fait mes dehors frérot ? T'as fait mes dehors, c'est de l'un des, c'est pendant un mois, donc revenez la famille. Le frérot est là, il s'excuse, vraiment c'est de l'ouvre, il faut revenir à la famille, ça ne dure pas un mois. Voilà, des super belles photos, on est ensemble déjà dans un déclin jusqu'à la Nouvelle-Cirque. Cette exposition, elle fait mal à la tête, venez vraiment ici à l'Evitos et dans Paris, c'est bonne ambiance. Et les plus verts que la prochaine fin de l'année, il y aura autant de monde juste pour vous accueillir. Venez, c'était Raphael Liem de Canal Street et c'est pour vos choses. Sur les flyers, tu peux voir un partenaire MTBE, c'est notre chef employé d'assure. En équipe, c'est super cool, grand big up, MTBE, c'est le cher.